Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer l'aménagement de mon fourgon. C'est un Citroën Jumper L2H2, ça c'est important vis-à-vis des côtes. Ce qui vous permettra d'aller dans des endroits comme celui-là. Vous vous posez n'importe où et avoir tout votre confort, cuisine, douche, de quoi dormir, de quoi se poser. Voilà, l'essentiel. Voilà à l'entrée de mon camion, sur la porte latérale, on trouve ma cuisine. Donc un meuble bas, de 90, avec mon évier, un petit évier simple, avec toujours ma douche quechua, comme vous avez vu dans mon tutoriel pour la douche pliable. Ma petite double plaque électronique, là c'est bien pratique quand même. Mon meuble haut, j'ai fait des séparations pour que ça ne bouge pas dans le meuble quand on roule, et pour pas que ça soit le bordel. Parce que quand c'est le bordel, on n'en met quasiment rien dedans, ça ne tient pas. Là j'ai trois prises de courant, quatre éclairages. Donc le premier éclairage, c'est les petits spots assez pas mal. J'ai acheté ça chez Brico Dépôt, ça ne coûte pas cher, avec des LED, ça consomme 8 watts et ça éclaire bien. C'est dirigeable, donc sur mon premier interrupteur. Le deuxième interrupteur, l'autre spot au fond, toujours dirigeable. Celui-là, c'est l'éclairage en dessous pour éclairer l'évier et la plaque. Bon là, on ne voit pas beaucoup parce que c'est un tube qui est fixé sous le meuble. Et l'autre, c'est mon éclairage à LED, tout simplement. Alors là, l'éclairage à LED, c'est vraiment bien, je le conseille, ça ne consomme pas grand-chose. Et ça éclaire, là j'ai acheté un 5 mètres, ce qui fait que j'ai fait tout le tour du camion. Ce qui donne un éclairage diffusé, il n'y a quasiment pas d'ombre. Donc c'est vraiment pratique pour lire, pour écrire, pour travailler sur l'informatique. C'est vraiment bien, en plus on peut changer la couleur et l'intensité de lumière. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du turquoise même. Moi, j'aime bien mettre en couleur jaune le soir, ça fait un éclairage naturel, c'est sympa. Ou le vert aussi qui est sympa pour la lecture. Et avec le réglage d'intensité, on peut baisser ou augmenter la lumière. Ça, c'est bien pratique aussi. Donc mon clic-clac pour me poser la journée ou manger. Alors pour manger, bien sûr, là vous voyez, il y a une tablette, c'est quand je déplie le lit. Pour manger tout simplement, ou pour lire, ou pour me poser, mes ordinateurs, tout ça. C'est pratique, ça ne prend pas de place et on peut manger à plusieurs dessus. Trois maximum, c'est bien pratique. Je me suis fait aussi une petite tablette au-dessus de ma table. Parce que bon, j'utilise, vous voyez, j'ai mon ordinateur, mon matériel de son, quelques bricoles, ma petite boîte à thé à fusion. Voilà, quelques petits plus que j'ai besoin. Donc voilà, une petite tablette faite tout simplement avec deux équerres. Vous voyez, deux équerres qui maintiennent cette planche-là. La planche du haut. Et j'ai fait une entretoise qui maintient la planche du bas. Ça soutient les deux étagères. Donc là, en mode chambre, en mode lit. Donc vous voyez ce que ça donne avec les rideaux tirés. J'ai mis des rideaux isolants. Ils sont plus épais, un peu plus chers, mais c'est bien pratique. Vous voyez, j'ai une deuxième tablette. J'ai mis au-dessus des passages de roues, ce qui me permet de mettre du matériel. Vidéo, son, ou tout simplement le livre de chevet. C'est bien pratique aussi. Et ce qui permet d'ouvrir l'espace dans le camion. Parce que dans les camions aménagés, souvent, il n'y a pas d'espace. Il y a la douche, il y a machin. Il y a plein de rangements dans tous les sens. Et le camion, il n'y a pas de place. Alors que là, avec ce système-là, franchement, le camion est ouvert. Et on se sent quand même très bien. En dessous le clic-clac, j'ai fait des petites séparations pour pouvoir mettre mes habits. Donc j'ai même mon imprimant. Je me suis pris ce luxe-là. Vous voyez, j'ai mes habits de rangé en dessous. Et si je n'avais pas l'imprimante, il y a assez de place dans un clic-clac, comme ça, pour mettre pour deux personnes. Voilà. Après, il reste toujours de la place derrière le clic-clac pour remettre des affaires. Moi, j'ai mes sets de plongée, deux, trois bricoles encore derrière. On peut mettre des blousons, un snowboard, ce qui est quand même pas mal niveau place pour les rangements de vêtements. Je me suis aussi découpé la table, fait une petite découpe pour pouvoir laisser passer mon petit son 2.1. Ce qui est bien agréable d'avoir deux petites enceintes et un caisson de basse pour avoir de la musique. Autre chose, j'ai décalé la cuisine. En fait, je ne l'ai pas collé, plaqué contre le mur. J'ai fait une planche en bois. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai mis des chevrons, j'ai rajouté une planche en bois et je suis venu plaquer la cuisine dessus. À environ, vous voyez, il y a à peu près, je dirais, 30 cm de la paroi, 30-35 cm. Ce qui me permet d'avoir ma douche pliable, ma petite table de camping, mon rideau de douche rangé derrière la douche. Et en dessous, là, on ne le voit pas, au niveau du bois, par là, tout en bas, j'ai quatre batteries à décharge lente branchées en parallèle. Ce qui me permet, avec mes régulateurs de charge, vous voyez, qui sont en haut, de recharger mes batteries. Et elles ne prennent pas de place, en fait. Voilà. Et ça me permettrait même de rajouter une rangée de quatre batteries supplémentaires. Bon, déjà, là, quatre batteries, c'est déjà largement suffisant en énergie, en accumulation. Mes trois batteries sont rechargées par trois panneaux solaires de maison. Ils font 250 watts chacun. Donc, j'ai 750 watts de puissance de charge pour recharger mes batteries. Donc, autant dire que la journée, je peux utiliser mon ordi portable à mettre à recharger, le son. Je peux tout utiliser et ça recharge encore les batteries. Voilà. Une autre petite status aussi parce que moi, j'aime bien que ce soit discret. Après, je n'aime pas qu'on voit que je suis à l'intérieur du camion, même le soir quand j'ai la lumière. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un double rideau. Vous voyez, double rideau supplémentaire en noir. Je précise bien, double, c'est important. Ce qui permet de couper la lumière vraiment de l'extérieur. On ne voit pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du camion. Donc, une bonne discrétion. Pareil pour le devant. J'ai mis des rideaux noirs. Bon, par contre, le devant, ce n'est pas des doubles rideaux. Ce qui fait qu'on voit légèrement. Mais bon, ce n'est pas grave. Je le mettrai à des doubles rideaux prochainement. Je voulais rajouter aussi que par rapport à ce système de cuisine déportée, ça permet dans cet espace-là, en fait, de caler derrière toute l'électricité. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. J'ai mon électricité qui est fixée sur le panneau avec la boîte de dérivation. Ce qui permet de tout relier là, derrière. Donc, c'est quand même assez cool. Donc, mon général, j'ai mon transformateur qui est aussi derrière la cuisine, sous le meuble. Ce qui me permet de l'allumer et de l'éteindre comme je veux. Au meuble bas, j'ai décontaminé deux anciens bidons à pétrole. Ce qui me permet d'avoir deux fois 20 litres en réserve d'eau. Vous voyez, il y a la pompe qui arrive dedans. Par contre, je suis en évacuation libre. Vu que de toute manière, je rince ma vaisselle aussitôt après avoir mangé à 95% à l'eau. Et si vraiment, c'est un peu trop incrusté, j'ajoute du produit vaisselle biodégradable. Donc, je ne pollue quasiment pas. Une petite bouteille de gaz à côté, suspendue. Ce qui me permet d'avoir ma petite friteuse quand j'ai envie de me faire des frites faits maison. Voilà. Je me suis servi de la capucine pour me faire mon tiroir à vaisselle. Vous voyez, j'ai tout dedans. Tout ce qui est couvert, couteau, mes sets de casserole, mes poils derrière. J'ai même une cocotte. Tout pour faire la cuisine. Ce que vous voyez là en haut de la capucine, c'est l'isolation que j'ai mise. Donc, j'avais enregistré ça sur mon iPhone. J'aurais bien voulu vous le montrer. Mais malheureusement, au bout d'un an et un mois, il est mort. Donc, Apple, c'est vraiment de la merde. Je tiens à le dire au passage. Donc, c'est du multicouche. C'est vraiment très bien. Ça équivaut à 30 cm de laine de verre. Donc, il faut bien faire les jonctions avec une sorte de scotch alu. Et j'ai fait ça sur tout le camion, même les arceaux. Sur la totalité du camion. D'ailleurs, on voit, je n'ai pas fini la jonction au niveau des plaques de bois. Bon, ça, ça va venir par la suite. Ça devrait faire quelque chose comme ça, un peu mieux fait bientôt. Et c'est vraiment bien. Aussi, je tenais à ajouter pour l'isolation, les panneaux solaires sur le toit. Ça isole vraiment très bien. Ce qui veut dire que le soleil ne tape plus sur le toit du camion. Et on est au frais, même en plein cagnard, l'été. Je me suis rajouté aussi trois prises là. C'est bien pratique. Pensez à passer les gaines avant de mettre votre doublage. Et mettre votre isolation et le parquet après. J'ai remis aussi une prise là-bas. Bon, on ne la voit pas. Ce qui fait en tout quatre, cinq, six, sept prises dans mon camion. Ce qui est largement suffisant. Plus quatre éclairages différents. Vous voyez ? Et puis bon, l'avantage, c'est que je suis dans mon camion. Je suis chez moi. Et mon jardin, c'est juste magnifique. Voilà. Bon, là, il y a le tracteur qui tombe les roseaux à côté. Mais sinon, c'est vraiment super. Une vie différente. Je vais plier ma douche. Vous voyez ? Elle est là. Elle est sortie. Elle est dépliée. Donc, j'ai fait un petit tuto là-dessus. Sur la douche pliable qui ne prend pas de place. On s'en sert. On la range. Donc, voilà. Avec le bac. La douchette. Donc, ça, c'est sur une autre vidéo. Où j'explique comment j'ai fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en camion qu'il faut, pour ma part, du moins, se laisser aller. J'aime bien rester propre. Surtout que je fais du sport. Donc, après le sport, une douche. Voilà. Une douche qui est vite dépliée et vite rangée. Donc, à voir dans une autre vidéo que j'ai faite. Vous verrez le lien à la fin de la vidéo. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser si vous avez des questions pour l'aménagement. Parce que, là, j'ai expliqué sommairement. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur. J'ai la chance d'être électricien. Donc, ça m'a aidé un peu. Donc, oui, je vous conseille, pour l'électricité, de le faire faire par quelqu'un qui connaît. Ne le faites pas vous-même. C'est quand même... Ça peut être dangereux, surtout le 12 volts. Et quand il y a des batteries secondaires, c'est même plus dangereux que le 220 volts. Donc, faites-vous conseiller. Ou si vous savez le faire, faites-le. Mais faites attention quand même. Voilà. Je vous dis à bientôt.